Parlant de toiture, on vous présente ce soir le portrait de l'entreprise Toiture Hogg, parce que dimanche, ce sera la journée de commémoration pour les travailleurs décédés. Et cette entreprise-là met le paquet pour offrir des conditions sécuritaires. Adi Hassine. La valeur numéro un de mon travail comme président, c'est que nos employeurs tournent le soir coucher à la maison. C'est bien important. Les temps ont bien changé depuis que Jocelyn Hogg a débuté sa carrière sur des chantiers. Ça avait comme pas de bon sens des fois. Écoutez, moi-même, j'ai travaillé sur des chantiers pendant près de dix ans. Et puis, on faisait des choses. Des fois, on était très hauts, très hauts des fois sur des toits, puis c'était dangereux, pas attaché. Aujourd'hui, il met la santé et la sécurité de ses employés au coeur de ses préoccupations, allant même jusqu'à dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour moi, c'est pas de l'argent dépensé, c'est de l'argent investi. J'ai jamais lésiné là-dessus. En 2018, l'entreprise de 200 travailleurs a lancé son propre centre de formation pour assurer que ses employés restent constamment à jour. Quand ça fait 300 fois que tu montes sur un toit au 16e étage, ça fait moins peur que la première fois. Un accident est si vite arrivé, d'où l'importance de constamment rappeler les mesures de sécurité selon ce formateur. Les chutes en hauteur, c'est des tolérances zéro de la CNESST, travaux près des lignes électriques aussi. On travaille avec des matières dangereuses, il y a un ensemble de dangers potentiels. L'entreprise de toiture peut se considérer chanceuse. On travaille extrêmement fort pour pas qu'il y ait des accidents graves, on n'a aucun décès. Selon les données de la CNESST l'an dernier, 85 000 personnes ont été victimes d'un accident de travail et un total de 210 décès ont été recensés. Ce dimanche, en mémoire de ces derniers, le drapeau du Québec sera mis en berne sur le Parlement à Québec. Malgré le contexte de pénurie qui affecte tous les secteurs, Jocelyn Hogue n'a jamais hésité à prendre des mesures fermes contre les travailleurs enfreignant les règles de sécurité. Il y a des excellents employés qu'on a congédiés. Ce devoir d'exemplarité est devenu l'ADN de la compagnie, lui valant ainsi la prestigieuse accréditation ISO 45001 qui reconnaît l'importance accordée par l'entreprise à la question de la sécurité au travail. À Diacine, TVA Nouvelles, Blainville.